Musique Qu'est-ce qu'une arthrose de la hanche ? La coxarthrose est une infection douloureuse. Qui est associée à des signes articulaires, à une altération du cartilage et à des modifications connexes de l'os sucondral, visible à la radiographie simple. De façon caractéristique, la douleur inguinale irradie à la face antérieure de la cuisse, mais peut-être également au niveau de la fesse ou au niveau du trochanter, et se propager à la face latérale du membre inférieur. La douleur est de type mécanique, lors d'activités physiques, et sera soulagée par le repos. Il arrive que parfois, la douleur soit également présente au repos, mais également la nuit. Cela apparaît tardivement dans l'évolution de la maladie. Une douleur disproportionnée par rapport à la radiographie peut être attribuée à un épanchement articulaire. Il faut y penser, c'est le épanchement de synovite, ou à une bursite du muscle, ou à une coxarthrose destructrice rapidement. Et là, il faut agir très vite, bien sûr. A l'examen physique, on va retrouver une perte douloureuse des amplitudes articulaires, tant passive qu'active. Pour la hanche, la rotation interne est le premier mouvement qui sera affecté. Ensuite, nous trouverons la flexion qui sera affectée, et enfin la rotation externe. On recherchera également la faiblesse du muscle fessier, qui est souvent associé à la coxarthrose. Et puis, plus tardivement, on découvra une contracture en flexion de la hanche. On pourrait également trouver un déséquilibre du bassin, mais en fin d'évolution de la coxarthrose. Enfin, le diagnostic se confirme par la radiographie. Oh, la radiographie simple, debout, en incidence antéropostérieure du bassin, et par des vues obliques des hanches touchées. La radiographie révélera un pincement articulaire, une sclérose ou chondrale, des kystes osseux, et puis ces fameux ostéophytes, ainsi que des petites déformations osseuses. En synthèse, l'arthrose de la hanche est une infection douloureuse, qui entraîne une diminution de la mobilité articulaire, et une altération du cartilage articulaire et de l'os soucondral, tout cela visible à la radiographie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada